Bon bah il est déjà 10 heures donc je vais aller visiter la cathédrale avant de reprendre ma route en direction de Digouin avec beaucoup de canals aujourd'hui, canal latéral à la Loire. Bon bah j'ai fait quelques petites courses là avant de partir de 9h, histoire d'avoir un truc à manger ce midi, et bien maintenant il est plus que temps de passer, il est 11h. Voilà, j'ai beaucoup aimé Nevers. Bon je vais encore faire un petit repérage avant de partir, pour franchir ce pont qui est un peu mouvementé. Bon je croyais qu'il y avait un passage en dessous le pont mais en fait non. Bon bah je sais pas trop, ce sera peut-être plus facile par l'autre rive. Parce que de ce côté-ci, je sais pas trop combien, quelle distance il faudra parcourir avant de retrouver une mise à l'eau. Comme je dois traverser le pont, et bien je vais aller voir comment c'est de l'autre côté. Bon bah il est 11h11, je suis toujours à Nevers, mais mine de rien j'ai déjà parcouru 5km. Donc de ce côté on peut descendre pour arriver jusqu'à la Loire là-bas. Maintenant à voir comment c'est de l'autre côté pour sortir du fleuve. Bon alors j'étais en retarrage du coup jusqu'au camping, qui est juste là, en bord de Loire, près du pont. Je serais pas étonnée qu'on puisse avoir un accès direct depuis le camping, pour sortir de l'eau. Ce qui pourrait être très chouette. Voilà. En fait au moment où je suis arrivée, il y avait un kayak qui était sur la Loire en train de se diriger vers le pont. Et j'ai bien vu, enfin j'ai observé un peu sa stratégie du coup. Voilà, donc il a bien ralenti et puis arrivé près du pont, après du passage du pont, il a bien compris que ça allait pas le faire du tout comme ça. Donc il a fait 2000 tours et là je l'ai perdu de vue. Mais je crois que du coup il était en train de chercher un endroit pour sortir de l'eau et faire un portage. Bon bah voilà, c'est là que je vais quitter la Loire, un petit peu. Et prendre le canal latéral à la Loire. C'est plutôt de ce côté-ci. Du coup voilà, donc là, sur ce trajet entre Nevers et Dégouin, je vais quitter le Géard à un moment donné. Qui va lui filer dans les montagnes. Et moi j'ai choisi de rester au bord de la Loire. Même si pour ça, eh bien, je vais quitter un petit peu la Loire pour manger le canal latéral à la Loire pendant quelques temps. Voilà. Et en même temps de pouvoir cheminer au plus près d'elle. Parce qu'il y a plein d'endroits en fait où il n'y a pas de chemin du tout. Donc bah ça va se faire le long du canal. Vraiment sympa ce petit coin. Je viens de papoter avec un monsieur là en plus. Très gentil. Et la navigation fluviale comme ça, eh bien, on est tout autant donc dans une éloge de la lenteur, me disait-il. Tout à fait. C'est très sympa. Ça donnerait presque envie de trouver une péniche et de s'installer là. Voilà. Bon bah voilà. Ça donne une idée. Bon bah c'est un peu ce que je m'étais dit. Je m'étais dit 4 jours pour aller jusqu'à Digouin. Ensuite 2 jours supplémentaires pour aller jusqu'à Rohan. Après, peut-être 7 ou 8 jours pour aller jusqu'au Puy-en-Velay. Et puis encore 3-4 jours pour aller jusqu'à la source de la Loire. Donc allez, 12. Ouais. 16 à 18 jours quoi. Non, c'est pas trop dépaysant ici. J'ai un peu l'impression d'être à la maison là. Canal. Moi je connais bien le canal de Nantes à Brest, c'est en tout cas un petit bout. Bon bah il se passe pas grand chose hein. Je vois quelques cyclistes de temps en temps. Pas de marcheurs. Quelques bateaux à quai. Si je puis changer avec quelques personnes. Il y a même une dame sur son bateau qui m'a rempli ma gourde. Mais sinon, c'est plutôt rectiligne et certains diraient un peu monotone. Moi, cette monotonie, elle ne me dérange pas du tout. Je dirais même que je l'aime. Parce que c'est un peu dans cet espace finalement de monotonie où le regard ou les pensées n'est pas accaparé par quelque chose de nouveau, par des mouvements etc. Et du coup, ça se tait là-haut dans cette monotonie. C'est le silence qui apparaît. Et ça, c'est plutôt agréable. J'étais à l'écluse. Et le bateau a disparu parce qu'il est dans l'écluse maintenant. Il y a un sacré décalage entre les deux niveaux. Et donc, c'était un monsieur qui habite l'Orient qui était là. avec sa soeur. Donc, on a échangé un petit peu. Et en fait, il me disait, c'est dommage qu'on ne soit pas dans le même sens. On aurait pu faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà, c'était très sympathique. Ou même de me proposer éventuellement de dormir à bord. Mais là, comme ils sont deux, il n'y a pas la place. Donc, c'est drôle. C'est drôle. Ouais. C'est joli. C'est joli. Jusque-là, je n'étais pas trop tentée par cette expérience de navigation fluviale. Mais peut-être que finalement, je vais commencer à le voir un peu différemment. A les savoir. Et donc, ce monsieur, il est parti, me disait-il, pour trois mois de voyage à travers ces voies fluviales jusqu'à la Méditerranée. Ensuite, il reprend le canal du Midi. Il remonte jusqu'à Bordeaux. Et ensuite, il va donc jusqu'à l'océan avec un bateau qui va à la fois sur les voies fluviales et à la fois en mer. Et bien, une belle aventure ici aussi. C'est cool. Je rencontre plein de gens avec des aventures extra ordinaires qui sortent de l'ordinaire. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça inspirant. Et je trouve ça tellement joli parce que tous disent la même chose en fait. que c'est un retour à soi-même. Quel que soit le moyen utilisé. Soit le bateau, le vélo, la marche à pied, tout autre chose. Ou le kayak, j'en ai envie aussi. Voilà. A les savoir. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un à la prochaine capitainerie. Parce que du coup, il y a des capitaineries. Peut-être bien que je vais être hébergée sur un bateau. A les savoir. Ce serait drôle. Bon, ben voilà. Pas grand chose à raconter. Ça a été à peu près ça. Toute la journée. Avec un silence intérieur. Qui fait beaucoup de bien. Dans un kilomètre, je serai à Fleury-sur-Loire. Et on verra bien s'il se passe quelque chose. Si je continue plus loin. Pour trouver un petit coin pour bivouaquer. qu'on va faire dans un petit coin. On le peut voir, comme d'autres coins. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021